Bonjour, Carlo Williams, et bienvenue au jour 17 du 6-6 des Challenges version 5.0 de Code WV Command. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les Smart Plans. Plus particulièrement, nous allons vous montrer comment créer. Aujourd'hui, c'est une session 1-2-3 pour vous montrer comment créer et personnaliser vos propres Smart Plans. Bien sûr, nous avons maintenant passé en revue tous les Smart Plans qui nous sont offerts dans la bibliothèque de Code WVRI. Alors, pour créer votre propre Smart Plans, vous allez dans vos Smart Plans, donc My Smart Plans, et on clique sur le bouton Create. Donc, un titre pour ce Smart Plans que vous avez demandé, test 6-6 des Challenges, appliquer. Nous arrivons maintenant dans la page qui nous permet de créer, personnaliser, séquencer notre Smart Plans. Nous avons deux sections principales, donc celle de gauche ici qui nous permet de voir la séquence des actions que nous ajoutons au fur et à mesure, de personnaliser chacun des courriels, des messageries de texte, etc. Ce que nous allons voir dans un moment. Et dans la section de droite, sont la liste des objets avec lesquels nous pouvons construire et personnaliser nos Smart Plans. En haut, nous avons le bouton Sauvegarder, le bouton Ajouter des contacts à ce Smart Plans que nous verrons un peu plus tard. Et en haut ici, nous avons un sommaire au fur et à mesure que nous créons notre Smart Plans. Un sommaire du nombre de jours, du nombre d'étapes et du nombre de touches que ce Smart Plans va générer. Ici à la droite, nous avons aussi les types et les règles d'utilisation et de modification des Smart Plans. Nous allons voir un peu plus tard dans une session intérieure comment choisir un élément déclencheur à notre Smart Plans. Bon, alors passons en revue chacune de ces actions possibles ici. Donc, nous avons créé une tâche. La tâche, naturellement, si ça n'est pas changé, s'effectuera ou sera planifiée la journée pour laquelle ce Smart Plans-là est déclenché. Donc, la tâche peut être déclenchée aujourd'hui, dans un jour, dans deux jours, dans trois jours, dans quatre jours. Donc, la création de la tâche sera relative en fonction du nombre de jours pour lesquels vous voulez attendre pour déclencher cette tâche-là. La tâche pourrait être, je ne sais pas moi, contactée, contactée. Ici, nous avons les champs de fusion, ici et ici, qu'on peut utiliser dans le nom de la tâche, ainsi que dans sa description. Donc, je considère, je recommande fortement d'utiliser toujours, pour contacter le nom de la personne, ainsi que, soit l'adresse courriel pour documents finaux, ou peu importe le message pour lequel vous voulez donner la tâche. Donc, ici, on va mettre un descriptif de la tâche plus en détail. On peut rajouter ici un hyperlien. Donc, si on veut accéder à un site web ou à une page Facebook, ou peu importe. La deuxième possibilité qu'on peut faire, c'est de créer la même chose, c'est une tâche, mais directement de type appel. Encore une fois, une journée, un délai relatif à la tâche précédente. Donc, ça peut être aujourd'hui ou dans trois jours, de faire un appel. Donc, téléphoner. Contact first name. Contact last name. Ici, je recommande fortement de mettre le numéro de téléphone, du contact et la raison. Ou whatever. La description ici, ça peut être, peu importe le détail que vous avez besoin pour effectuer cet appel-là. Et pour ceux qui sont plus inconfortables, on peut simplement copier et coller un script qu'on peut mettre ici. Encore une fois, on peut rajouter un hyperlien. Maintenant, on va aller dans envoyer un courriel. Donc, sujet. Le sujet du courriel. Ici, on a deux types. Simple et design. Donc, pour ce qui concerne le design, on verra un peu plus tard dans une autre session, comment on connecte nos créations de design avec notre SmartPlan courriel de type design. Mais pour aujourd'hui, nous allons rester avec un modèle de base qui est le noir et blanc simple avec la création de votre texte. Annoter ici le reply to, qui va être gil.plourde à codwv.com. Et ceci peut être modifié dans vos settings. Donc, vous avez simplement à cliquer sur l'option settings ici pour aller modifier l'adresse courriel que les réponses vont être reçues. Donc, ça peut être votre adresse codwv.com ou n'importe quelle autre adresse courriel que vous voulez spécifier. Ensuite de ça, donc ici, si j'ai tripliqué, donc send email, bonjour, toujours avec les champs de fusion, contact first name, contact last name, j'aimerais vous inviter, blablabla, et ensuite avec votre message. N'oubliez pas ici que, étant donné que c'est un type simple, il n'y a pas de signature automatique qui va s'ajouter à votre courriel. Donc, essayez de toujours venir terminer votre courriel avec une signature quelconque que vous aurez créée. Mais on peut venir jouer avec, soit en caractère gras, italique, souligné, des types puces, ou ajouter des grandeurs de police différentes, des couleurs différentes, l'alignement différent, ou même venir ajouter un hyperlien ici. Donc, pour plus d'informations, cliquez ici. Je pourrais mettre un hyperlien caché en dessous de ici. Et, ensuite de ça, nous allons voir comment envoyer des messages textes. Donc, ici, assurez-vous d'avoir un compte Twilio connecté. Et la messagerie texte, ici, vous permet de dire bonjour. Toujours ici, les champs de fusion sont à la droite, contact first name. Toujours notre indication, ici, Gilles. Donc, on va dire agent first name, agent last name, avec KW, ou tout simplement écrire votre nom, Gilles Plourde, avec KW. On peut rajouter des emojis. Ce qui est à noter ici, c'est qu'un SMS est considéré comme un message de 160 caractères. Lorsqu'on rajoute des emojis, c'est certain que ça va occuper plus qu'un caractère. Donc, ça va réduire le nombre de caractères qui est considéré comme un SMS. Donc, votre message pourrait devenir un MMS, ce qui va utiliser plus de crédit dans votre banque de crédit Twilio. Assurez-vous aussi que, selon la réglementation fédérale, que vous avez le droit de contacter ces gens-là. Ensuite de ça, on va mettre un délai. Ici, le type statique ou dynamique, on va voir ça un peu plus tard dans une session ultérieure. Donc, ici, on va mettre un délai. Le délai peut aller jusqu'à 14 jours. Pardon, jusqu'à 30 jours. Donc, on peut dire qu'on va mettre un délai de 7 jours. Et puis, à ce moment-là, on pourrait rajouter ce contact sur un autre Smart Plan. Donc, exemple, Neighborhood Smart Plan. Je vais avoir mon Monthly Neighborhood, mon Bi-Weekly Neighborhood. Je pourrais le rajouter sur le Bi-Weekly Neighborhood. Donc, ce contact va recevoir un courriel de mise à jour pour l'information immobilière de son quartier à chaque deux semaines. Et puis, ici, je peux faire un Restart Smart Plan. Comme vous voyez en haut, au fur et à mesure que j'ajoute des étapes, 8 jours, 6 étapes, 4 touches. Donc, je pourrais refaire boucler ce Smart Plan-là jusqu'à 7 fois. 6 fois, pardon. Donc, la fois actuelle plus 6 autres fois, ce qui fait 7 fois. Alors, je peux sauvegarder le tout. Naturellement, il va me donner des erreurs, mais c'est correct. Alors, voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Principalement, comment utiliser la partie de gauche et bien comprendre la partie de droite. Et puis, les règles. N'oubliez pas de lire vos règles ici qui sont très, très pertinentes. Alors, voilà. C'est la première de trois. Demain, nous allons poursuivre à vous montrer comment créer vos propres Smart Planes. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada